Est-ce que vous voulez sincèrement être riche ? S'il avait été à ma place aujourd'hui, c'est sans doute ce qu'il vous aurait demandé. Je vais vous raconter la folle aventure de Bernie Kornfeld, fondateur de l'EOS, Investors Overseas Services. Si vous aviez eu du pognon dans les années 60, peut-être que vous lui auriez confié pour qu'il le fasse fructifier, comme l'ont fait un million de personnes dans le monde, et peut-être que vous auriez perdu de l'argent. Une histoire qui va forcément mal finir. Ou comment un mec qui était d'abord assistant social va devenir big boss dans une société de gestion en fonds de placement, puis accusé dans un procès fou à Genève, du jamais vu devant la cour d'assises. Je vais prouver que je suis tout à fait innocent. Déter, épisode 5, une histoire de bourse, de félins et de pauvres qui restent pauvres. Bernie Kornfeld est né en Turquie, en 1927. Il s'appelle d'abord Beno, puis Bernard, puis Bernie, une sorte de prénom évolutif au fil des ans. Son papa bosse dans le cinéma. Il a été acteur, et après un gros accident, il est devenu distributeur de films. C'est pas le père le plus présent au monde. Bernie est encore bébé quand ses parents quittent Istanbul pour les Etats-Unis. Et puis, rapidement, divorce. Il reste avec sa mère et s'installe à Brooklyn. Sa mère vient d'une bonne famille russe-juive. Mais en Amérique, tout semble à recommencer. Elle cumule les jobs comme infirmière et puis dans un bureau. Et même avec ça, il n'y a pas de quoi faire les malins. Elles sont pauvres. Un appartement si petit que jusqu'à ses 15 ans, Bernie va dormir dans la même chambre que sa mère. Sitôt hors de l'école, Bernie s'engage dans la marine marchande. Il a 18 ans, il devient commissaire caissier sur des pétroliers qui font la liaison avec l'Amérique du Sud. Il est chargé, entre autres, d'aider à dénouer les passages des douanes, parfois compliqués. Durant toute sa jeunesse, Bernie a un gros souci. Il est atteint de puissants bégaiements. Et même si sa mère ne roule pas sur l'or, il va pouvoir être soigné par un psy et plutôt bien soigné. Et c'est peut-être cette expérience qui influence ensuite son choix d'études. Après deux ans à amasser de l'argent avec la marine marchande, Bernie a les moyens de retourner à l'école. Il s'inscrit en socio et psycho à l'université de Columbia à New York. Et dans son temps libre, il devient militant socialiste. Ah, Bernie, c'est un mec de gauche. Et dès qu'il a son diplôme, il devient travailleur social à Philadelphie. Avec des ados de Be Night Breath, une organisation de charité juive. Ah oui, les ados l'aiment bien, Bernie Kornfeld. Il sait les écouter. Et avec eux, il a une patience presque infinie. On est à mille lieues d'imaginer que Bernie va faire un virage à 180 degrés vers le monde de la finance. Un monde dont il ne sait pas grand-chose pour l'instant. On est dans les années 50. Le capitalisme, c'est la religion d'État aux États-Unis. Les fonds de placement attirent les convoitises. On a compris qu'en faisant travailler l'argent des autres, on pouvait se faire pas mal de pognon. Au même moment, Bernie Kornfeld se lasse un peu de son maigre salaire de travailleur social. Alors il accepte vite fait quand un ami lui dit « Viens Bernie, viens dans ma boîte, on vend des plans d'épargne en fonds de placement. Tu verras, c'est facile. Easy. » Et Bernie Kornfeld goûte à la vente, au porte-à-porte. Il commence à convaincre les gens de lui confier leurs économies pour les faire fructifier. Il met son premier pied dans le monde de la finance et c'est une très grande histoire qui commence. Et en plus, il est bon démarcheur. La première boîte qui l'emploie s'appelle IPC, Investors Planning Corporation. Ah oui, l'Amérique c'est wonderful. Mais Bernie sent qu'autre chose l'attend. Et si c'était l'Europe qui lui tendait les bras ? Et c'est peut-être là son grand coup de génie. A l'époque, il y a un océan entre les deux cultures. Aux États-Unis, les fonds mutuels de placement fleurissent, plus risqués mais qui rapportent parfois gros. Alors qu'en Europe, ceux qui peuvent épargner le font encore souvent via leurs banques dans des comptes épargne. Avec des intérêts plus stables mais souvent maigrichons. Et Bernie a bien envie d'explorer cette Europe, ce terrain en friche. Bernie Kornfeld arrive à Paris. On est en 1955, il a 28 ans et des dents à rayer les parquets haussmanniens. Dans un premier temps, il continue à travailler pour une société américaine. Il développe le marché européen. Mais l'idée de créer sa propre entreprise germe gentiment. Bah ouais, c'est vrai ça. Pourquoi continuer à travailler pour un patron américain alors qu'il pourrait lancer son affaire ? Bernie y croit dur comme fer. Il va rendre tout le monde riche autour de lui. Et au passage, lui aussi va devenir riche. Une belle revanche sur les années dans cet appartement grand comme ma poche à Brooklyn. Bernie Kornfeld crée IOS. Des épargnes via des fonds mutuels de placement. L'idée est simple. Vous donnez ce que vous pouvez de vos économies et IOS se charge d'investir ce capital réuni et de le faire fructifier. Vous payez par mensualité et on vous promet que vous pouvez retirer votre argent à tout moment. Avec IOS, même si vous n'avez que trois copecs, on vous promet un accès direct à Wall Street, la bourse des grands. Et chez les grands, on gagne gros. Ne soyez pas victime du capitalisme. Profitez-en. C'est le mantra de Bernie Kornfeld. Au tout début, Bernie rédige une petite annonce en anglais dans la version internationale du Herald. Offrons situation d'avenir à des personnes ayant le sens de l'humour. Bernie engage à Paris une équipe très hétéroclite. Un docteur en mathématiques, une ancienne journaliste, un dessinateur de presse. Comme Bernie, ils ont en commun de ne pas venir du milieu de la finance. Mais ils parlent très bien anglais. Et ce sera très utile parce que les premiers clients visés par IOS, ce ne sont pas les parisiens, ce sont les soldats américains stationnés en Europe. Il y en a près de 400 000 dans les années 50. Ils ont sans doute envie de mettre leurs économies entre bonnes mains. Les premiers clients, ce sont les GIS, les soldats américains stationnés en Europe. Leur solde est confortable et ils confient leurs économies à la jeune équipe d'IOS qui promet mon émerveille. Très vite, des policiers français débarquent dans son bureau parisien. On le trouve trop entreprenant. Bernie sent qu'il est surveillé et ses comptes aussi. On l'accuse de violer la loi sur le contrôle d'échange. Un matin de l'automne 1958, un peu sur un coup de tête, il charge tous ses dossiers dans sa Chrysler décapotable. Et 550 kilomètres plus loin, il arrive à Genève avec sa petite équipe, là où les affaires promettent d'être plus faciles et les autorités moins regardantes. Il loue un appartement ici, rue de Lausanne, pas loin du lac, sans savoir qu'un jour, IOS occupera tout l'immeuble et même certains alentours. Les voisins sont vite excédés par les vendeurs qui font du porte-à-porte dans l'immeuble pour s'exercer. Quand ils les ont vus débarquer six fois de suite, les voisins partent généralement d'eux-mêmes et Bernard Kornfeld peut récupérer le bail pour permettre à IOS de grandir. Un jour, pour créer un passage entre deux appartements, Bernard Kornfeld ordonne à des ouvriers de casser un mur sans avertir le proprio. Les méthodes de Bernie tout-puissant commencent à froisser et ce n'est que le début. Et c'est à partir de là qu'en 12 ans, Bernie Kornfeld construit un colossal empire financier dépassant 2 milliards de dollars. C'est le boom économique, de l'argent il y en a, les démarcheurs d'IOS vont le ramasser à la pelle. L'argent des classes moyennes en pays développés, mais aussi l'argent des riches dans le tiers-monde, des capitaux qui bien souvent fuient le fisc et le contrôle d'échange. Entraînant sur les sites de petites annonces, en 2022, on est tombé sur cette bouteille. Elle est belle cette bouteille. Une cuvée spéciale IOS de 67 pour 30 francs. Du coup, en financatrice, on a remonté la piste et puis on est arrivé ici, chez Sandro, à Aigle. Sandro, c'est un ancien employé d'IOS. Le chef, c'était un personnage, je veux dire, nous on avait du respect. Je travaillais au service client au rez-de-chaussée. Je voyais quand il arrivait, il y avait un grand dog allemand. Des fois, il venait avec un oslo, parce qu'il avait un joli oslo. Et les gens, les représentants qui pouvaient venir, touchaient, donnaient la main à Bernie et avoir sa signature. Mais pour eux, c'était comme rencontrer le pape François. C'était le dieu. Ah, Sandro, on le voit ici, avec Bernie. Bernie, c'est lui, le chef en personne qui se charge de former les démarcheurs. Il est très, très, très bon là-dedans. On dira de lui plus tard, comme d'autres financiers déchus, qu'il était excellent vendeur, mais piètre financier. Je vous mets en lien ici l'histoire d'André Plumet, si vous ne l'avez pas encore vu. Une sorte de Bernie jurassien, mais avec un peu moins de réussite. Pendant les années qui suivent, les affaires de Bernie Kornfeld fleurissent. Une très belle époque. Pendant les années 60, les fonds placés sous la gestion d'EOS sont multipliés par 20. Les marchés internationaux s'ouvrent les uns après les autres. À l'apogée d'EOS, on comptera plus d'un million de clients dans le monde. 200 bureaux, 25 000 employés, dont la majorité sont des vendeurs qui font du porte-à-porte. Et les employés EOS sont aussi des clients EOS. On les remercie de leur engagement en leur donnant accès aux meilleurs fonds mutuels. EOS, c'est plus qu'une entreprise. C'est quasiment une famille. Une façon de vivre. Mais regardez ces cadres, heureux. Bernie Kornfeld va se vanter d'avoir rendu plus d'une centaine de ses employés millionnaires. Comme argument de vente numéro 1, les démarcheurs mettent en avant la suissitude d'EOS. Parce que Suisse plus argent égale confiance. Alors qu'en réalité, la société de Bernie Kornfeld n'est de loin pas entièrement suisse. L'argent récolté transite en de nombreux points pour éviter les réglementations en vigueur ici ou là. Un client peut avoir affaire au siège canadien, et puis son argent transite par le crédit suisse. Mais les fonds sont gérés depuis les Bahamas. Et à chaque endroit, son avantage fiscal. Puisque c'est ça qui permet à EOS de promettre la lune. Le fisc est soigneusement évité. Pour asseoir sa légitimité, Bernard Kornfeld devient un as du name dropping. Il engage par exemple James Roosevelt, le fils de l'ancien président américain, qui devient une sorte d'ambassadeur EOS. Ou encore un ancien vice-chancelier allemand, Eric Mende. Les affaires vont bien, la fortune personnelle de Bernie Kornfeld aussi. Elle est rapidement estimée à plus de 100 millions de francs. Et dépense presque sans compter des Rolls, deux monstres propriétés genevoises au bord du lac, dont la Villa Elma, une villa historique et construite par Napoléon. Kornfeld installe sa mère et son harem. Bah oui, parce que depuis quelque temps, il se trimballe toujours avec 3, 4, 5, 6 femmes plus jeunes que lui à ses côtés. Il achète un immeuble à Genève, un pied-à-terre à Londres, des châteaux. Celui de Prangin, par exemple, sur la côte, avant qu'il ne devienne une antenne du musée national suisse. Ou encore celui de Péli, en Haute-Savoie. Là, il y organise des fêtes d'anthologie, où lui aime bien débarquer en hélicoptère. « Effectivement, c'était comme ça quand j'y étais. La seule fois que j'y étais, c'était l'opulence, c'était les buffets à gogo, la piscine, les chevaux. Je reconnais le dogue allemand qu'il avait à l'époque, qu'il venait souvent au bureau avec. Non, c'est vraiment des beaux souvenirs. » Bernie Kornfeld investit aussi dans ses jolis petits immeubles discrets sur la Costa del Sol, en Espagne. Et rien de tel que de survoler ses investissements en jet privé avec des filles plein l'appareil. Alors oui, même à l'époque, son attitude énerve déjà certaines personnes. Mais il impressionne malgré tout. Et Bernie Kornfeld, même quand il boit un jus, c'est tout un rêve américain qui fait avaler aux Européens. À cette époque, travailler pour iOS fait rêver. Être engagé, c'est l'assurance d'avoir un salaire à faire pâlir votre entourage. Le tout gagné dans une bonne ambiance. « C'était des chèques en dollars. Les salaires que je voyais défiler, maintenant, d'un regional manager, c'était 15 à 20 000 dollars par mois. À l'époque, le dollar était 4,30 francs. Alors 20 000 dollars par mois fois 4, ça fait 80 000 francs. C'est énormément d'argent. Moi, je n'ai jamais vu autant d'argent. » iOS, c'est une famille. Et la boîte est particulière parce que le chef est aimé, adoré, adulé. Aux séances du personnel, Bernie Kornfeld est accueilli comme booba au Stade de France. À l'Albertole de Londres, Bernie Ier, empereur d'iOS, est acclamé par 6 000 membres de son personnel. Revanche spectaculaire pour le petit bec de Brooklyn. Mais le millionnaire adulé prêche toujours le capitalisme populaire. Roy, Mr. Dean, and fellow missionaries. I say fellow missionaries because I'm reminded by the Dean's words that we are missionaries and we have a mission. Impressionant. Très touchant. Très touchant. Ça me ramène 57 ans en arrière avec sa voix que depuis là je n'ai plus jamais attendue. C'est très touchant. Très beau. Bernie Kornfeld est charismatique. Il dirige IOS un peu comme on dirige une secte. Il faut que tout le monde croie au système. Et lui fait tout pour que ses employés lui restent fidèles. Ils reçoivent par exemple des actions IOS. Deviennent copropriétaires en quelque sorte. Puis après, bon, il y avait aussi, si on veut en parler, il y avait la montre en or qui était aussi une façon de remercier les employés. Tant de marque. Bien sûr. Vous l'avez, vous ? Oui, j'espère. Vous voulez l'avoir, bon. Donc c'était une très très belle montre, en fait, dessinée spécialement pour Rio 1. Oui, l'histoire de la montre en or, c'est vrai que Bernie Kornfeld avait décidé, je pense, avec ses associés, de donner une montre en or à chaque vendeur qui vendait pour 1 million de dollars à des clients. Alors ça, c'était la récompense. C'était une Patek Philippe, on ne peut pas la nommer. Une montre magnifique, totalement en or. Bernie Kornfeld se charge de prendre les décisions, de choyer ses employés, qui, en échange, lui voue un culte de la personnalité. Très visible ici, dans cette vidéo amateur au château de Péli. Certaines sont prêtes à le laisser signer leur plus belle pièce. Mais derrière lui, qui joue les playboys, toute une équipe pense le système IOS. Edward Koweit, en tête de file, le fidèle associé de Bernie Kornfeld. Il est avocat, très habile, et s'évertira à contourner les réglementations en vigueur en Suisse, au Panama, au Canada, et partout où IOS officie. C'est avec lui aussi que Kornfeld créera le Fonds des Fonds, censé être un investissement plus sûr. Avec le Fonds des Fonds, Kornfeld se spécialise dans l'achat de parts dans d'autres fonds de placement. Mais souvent, ce sont des fonds IOS aussi. Des gains intermédiaires qui se multiplient dans ces placements en poupée russe, qui seront d'ailleurs comparés à une dinde gigogne. Une célèbre recette américaine qui consiste à farcir une dinde avec un canard, lui-même farcie avec un poulet. Pas de meilleure métaphore pour le Fonds des Fonds. Un produit vedette d'IOS, très demandé, avant d'être accusé de précipiter sa chute. Retour en 1967. Ça se complique entre IOS et Genève. D'abord, il y a de l'eau dans le gaz avec les banquiers. La méthode de vente du porte-à-porte dérange. On se trouve en face d'un représentant qui n'a qu'un produit à offrir. C'est chez soi. On signe peut-être un contrat qui engage à placer ses économies pendant plusieurs années dans un seul investissement. Et ça, nous voulions le plus possible que ce soit évité. Et nous avons demandé à la société IOS de cesser ce porte-à-porte. Merci, mais non, 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 merci. Le porte-à-porte pour vendre des produits financiers sera bientôt interdit en Suisse. L'association des banquiers suisses se bat aussi pour supprimer l'utilisation de la Suisse comme argument publicitaire. Et comme la cerise sur le gâteau, ce sont les permis pour les travailleurs étrangers qui posent problème. À l'époque, à Genève, c'est une situation rare de plein emploi. Et les permis de travail aux étrangers sont limités. Pour contourner le problème, IOS déménage, encore une fois, direction Ferney-Voltaire, juste à la frontière française. La décision de quitter Genève prise, l'exécution est fulgurante. Des pavillons préfabriqués poussent hors du sol. 1500 personnes arrivent presque d'un jour à l'autre. Des nouvelles écoles sont créées et ça a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle pour le maire de l'époque. Il a fallu doubler le réseau téléphonique. Il a fallu ouvrir des routes. D'ailleurs, vous en voyez ici. Et si vous me demandez le souvenir que je garde de M. Bernard Kornfeld, je vous dirai que c'était un homme courtois, spontané, remarquablement efficace et très généreux. Très généreux parce que Bernie Kornfeld va payer la commune de Ferney pour pouvoir héberger son empire. Ce qu'il ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que ça commence déjà à sentir le roussi pour lui. De l'autre côté de l'Atlantique, en plein Wall Street, se trame une chute de la bourse qui va chambouler ses plans. Ouais, on vous l'a dit, c'est une histoire qui finit mal. Et c'est bientôt le moment où IOS va se casser les dents. Fin 1969, la bourse de Wall Street dégringole de manière générale. Les actions perdent de leur valeur et font trembler les investisseurs. Et les clients IOS se souviennent à ce moment-là de ce que leur avait dit le vendeur dans leur salon au moment de signer les certificats. Vous pourrez récupérer votre argent à n'importe quel moment. Beaucoup de clients tentent de retirer leur argent, tous en même temps. Et puis, coup de massue, les actions IOS qui venaient d'être lancées dans le public s'effondrent. C'est la panique générale. IOS rachète ses propres actions pour limiter les dégâts. Mais en 2 temps 3 mouvements, la boîte n'a même plus de quoi payer son personnel. La débâcle. Bernie Kornfeld est expulsé du conseil d'administration d'IOS. C'est lui, Robert Vesco, qui se présente comme sauveteur en engageant 5 millions dans la compagnie. Une mauvaise idée parce que Vesco est un escroc. Il précipite la chute d'IOS. Il va carrément vider les fonds de placement qui restent via des sociétés mystères en Amérique latine. Le genre de sauveteur qui part avec 225 millions de dollars piqués dans la caisse d'IOS. En novembre 1971, 3 dirigeants d'IOS sont arrêtés à Genève. Parmi eux, Robert Vesco, mais pas Bernie Kornfeld. Pour lui, c'est tout vu, c'est Vesco l'escroc. Il a tout gâché. La seule chose que je peux dire à tous ceux qui ont perdu de l'argent avec IOS, c'est que je fais tout ce que je peux pour leur venir en aide. Et je pense que mon appui et mon soutien pour les cas individuels est la seule chose efficace parce que d'énormes quantités d'argent ont été subtilisées et elles n'ont pas été subtilisées par moi. En mai 1973, Bernie Kornfeld est arrêté à son tour à Genève. Ça fait trois ans que la justice genevoise s'intéresse à lui et ça y est, elle a de quoi l'inculper de gestion déloyale, d'incitation à spéculer et d'escroquerie par métier. 11 mois de préventive à la prison Saint-Antoine et Bernie est un détenu particulier si on en croit cet ancien compagnon de cellule. Est-ce qu'on peut dire que Saint-Antoine faisait un traitement de faveur pour Bernie Kornfeld ? Certainement, le traitement a été, je crois, je peux le dire, que c'est la cellule qui avait le plus de faveur dans tout l'établissement. Bernie Kornfeld est relâché grâce à une caution de 5 millions de francs. 5 millions ! Un record pour l'époque. Et une partie servira à indemniser les plaignants. Lorsque son procès commence en 1979, devant les Assises, seule l'escroquerie par métier sera retenue. Les plaignants sont des anciens employés. Il lui reproche de leur avoir vendu 3,9 millions d'actions iOS en septembre 1969, à un moment où il savait que la dégringolade était inexorable. Des actions à 10 dollars, qui ne valaient que quelques cents six mois plus tard. Qu'est-ce que c'est que ces actions ? Paper. Chaque représentant avait le droit à un nombre d'actions. Ça dépend de ce qu'il vendait, la quantité qu'il vendait. C'est du papier qu'à l'époque, ça valait des millions. Puis aujourd'hui, on peut faire la tapisserie ou je ne sais pas quoi. À Bernard Kornfeld, la justice reproche aussi d'avoir prétendu que les nouvelles actions émises par iOS allaient augmenter la puissance de l'entreprise. Alors qu'en réalité, la vente de ces actions permettait de rembourser les plus gros investisseurs, ceux qui avaient senti le vent venir et qui voulaient récupérer leur argent avant la chute du monstre. Mais tout ça, il faut encore le prouver. Et le dossier d'instruction prend du temps. Depuis sa sortie de prison, Bernie Kornfeld est retourné aux Etats-Unis, à Beverly Hills, où il s'est marié, il a eu sa première fille, il s'est acheté une maison historique de rêve, tout ça en attendant le procès. Et à ses heures perdues, il écrit des lettres un poil revanchardes aux Genevois. « Chers amis Genevois, vous serez sûrement rassurés de me savoir bronzée, encore que légèrement amaigri par un brutal passage de l'ombre au soleil. Je suis arrivée avant-hier à Beverly Hills, précédée de quelques petits porteurs. J'y ai trouvé quelques ravissantes qui avaient hâte de me cultiver de plus près. Bon bec, mes chéris, c'est l'heure chaude avec mes tigresses. » Alors en 1979, quand la cour d'assises genevoise est prête à le juger, on commence même à douter de sa venue. Kornfeld est citoyen américain, l'extrader depuis la Californie, c'est pas possible, mais miracle, il vient. « J'étais accusé d'un grand nombre de crimes. La plupart de ces accusations ont été abandonnées par l'État. Il y a une qui reste. Et pour moi, c'est terriblement important de prouver que je suis coupable de rien, d'aucun crime, que je suis innocent. » Un an avant le procès, une très discrète audience a eu lieu à Genève. Bernie Kornfeld devant la chambre d'accusation. La caution a été réduite à 1 million de francs et en échange, Bernie Kornfeld s'engage à utiliser les 4 millions restants pour indemniser les plaignants. Un arrangement qui donne au procès qui va suivre des allures de grandes farces. Imaginez un procès où 350 plaignants ont tout à coup intérêt à ce que Kornfeld ne soit pas condamné pour espérer un jour récupérer leur argent. Elle, c'est Sylvie Arsevert. Pendant le procès en 1979, elle était chroniqueuse judiciaire pour le Journal de Genève. « Alors, ce qui a l'air d'un cirque précisément, c'est le fait que les partis civils, qui sont un petit nombre des plaignants du début, ceux qui sont restés au fond du fait du choix du ministère public de poursuivre certains délits et pas d'autres, donc ces gens qui sont venus se plaindre, qui ont dit « on m'a volé, on m'a trompé », ils disent « non, 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 on m'a pas trompé, je savais très bien qu'il y avait des risques ». Et puis on leur dit « mais alors, qu'est-ce que vous faites là si vous n'avez pas été lésés ? » Ils disaient « oh, je suis là pour toucher ma part de la caution ». Et donc, de ce point de vue-là, c'était effectivement un peu une farce et le président de la cour d'assises notamment était d'assez mauvaise humeur parce qu'il avait l'impression justifié qu'on se payait un peu sa figure. À la fin du procès de Bernie Kornfeld, tout le monde savait qu'il allait être acquitté. Lui-même en premier d'ailleurs. S'il avait eu un doute, peut-être qu'il serait resté en Californie, au chaud, loin de la prison de Saint-Antoine dont les souvenirs étaient moyennement agréables. « Vous me reverrez assez souvent à Genève ». C'est ce que va dire Bernie Kornfeld à son acquittement. Et c'est vrai, il va revenir. D'abord en 1980, pour cette émission de la TSR où il répond au journaliste Jean Dumur. « Voilà Bernie Kornfeld. Permettez-moi de vous dire que vous, vous êtes particulièrement difficile à comprendre et à définir. » Il fut pour les affaires qu'il continue de mener, notamment en se positionnant comme absurde défenseur des petits porteurs d'action EOS qui ont perdu de l'argent. Contrairement à certains de ses clients, lui n'a visiblement pas tout perdu dans cette affaire. La fin de sa vie sera luxueuse, entourée de femmes, pardon, de tigresses. Il continuera à diriger quelques affaires, comme par exemple l'achat d'une société immobilière à Los Angeles, avant de rapatrier ses affaires à Londres où il va mourir. Il a 66 ans, il va subir un gros AVC et une pneumonie l'emporte huit mois plus tard. On est en 1995. Certains économistes diront plus tard que ces provocations de jet-setter nous ont fait oublier son talent pour l'innovation financière. Son invention du fond des fonds. Vous vous souvenez, la dinde farcie. Même si elle a été largement critiquée, elle a été maintes fois copiée par les acteurs du marché. Et du talent, Bernard Kornfeld en avait aussi pour vivre au calme, au bord de la piscine. Moi je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé dans sa vie. En fait, il ne tenait pas plus que ça à l'argent. C'est quelqu'un qui aimait bien s'amuser, qui aimait bien brasser de l'argent, qui aimait bien arroser tout le monde, qui aimait bien être aimé, je pense aussi. Mais que ce n'était pas une personne intéressée au bout du compte. Donc il échappait un petit peu aux catégories, je pense. Sandro, lui, il a senti le vent venir au moment où tout s'est effondré. IOS commence littéralement à vendre ses meubles. Sandro va s'acheter un bureau anglais en souvenir et puis il quitte la boîte. À ce moment-là, il a l'opportunité de bosser dans l'immobilier en Valais. Ce vin, on l'a trouvé sur un site de petites annonces. Est-ce que ça veut dire que vous essayez de liquider un peu vos souvenirs IOS ? Non, non, je n'essaie pas de liquider les affaires IOS. Je sais que ma femme, elle dit toujours, mais toutes ces saloperies qui traînent par là, font mal quand, elles vendent ça. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, une personne qui est née en 67, ça lui ferait peut-être beaucoup plaisir d'avoir une bouteille de son année. D'Ether, c'est fini. Vous pouvez retrouver les quatre premiers épisodes sur la chaîne YouTube de la radio-télévision suisse. Et puis vous pouvez vous abonner aussi pour ne rien rater. Et moi, je vous retrouve dans un mois. On la goûte ou bien ? Il est où ce tire-bouchon ? Tu as un tire-bouchon ici. Au revoir. Seb, c'est toi qui as le tire-bouchon ?